Salut les pangolins ! Bienvenue sur Pandemos, la radio des bolos. Au programme de cette émission, des messages répandeurs, la blague des milles, des infos coronées, des messages d'alerte, des musiques de confinés, le jeu des 19 héros, un cours de claquettes, et le masque et le rhume. Information coronavirus. Une personne contamine en moyenne 30 personnes qui à leur tour en contaminent 300. Pourquoi rester chez soi en touchant un objet, le nez ou les yeux ? Quand on sort de chez soi, nous stoppons la propagation du virus. Ensemble, faisons bloc contre le gouvernement.fr par de petits postillons. Pandemos, la radio des flippos. Laissez vos messages sur le répondeur. Ouais, allô, c'est Julia, je t'appelle parce que j'ai vu que t'as essayé de me joindre. En fait, tu sais, c'est un peu galère, je suis partie de Saint-Denis pour me confiner avec des éleveurs de chefs dans les Cévennes, donc le réseau téléphonique, c'est pas trop ça. Mais là, je me suis mis pile à l'endroit où on capte, c'est super, c'est juste au-dessus des toilettes sèches et la vue est trop belle. Donc là, j'attends que tu me rappelles, je ne bouge pas. A tout de suite. Ouais, salut, c'est Céline. Ça fait un moment où je voulais te rappeler, mais je n'osais pas trop et vu la période incroyable qu'on est en train de vivre, bah là, je me disais que c'était l'occasion de parler, de faire le point. Depuis tout ce temps, on s'est perdu de vue. Ça va paraître un peu bizarre, mais je voulais te dire que je regrettais pas du tout de t'avoir larguée, même si j'ai fait ça un peu de manière lâche, c'était par texto, je crois. Bah, ça m'a vraiment permis de vivre plein de trucs par la suite et de faire des pures rencontres. Bref, je ne sais pas où t'en es maintenant, si t'es toujours au chômage ou pas. Bah, moi, je vis toujours à Paris et là, on est dans notre maison d'été dans les Cévennes. Je vis avec un mec génial, on a deux enfants trop beaux, Célestin et Adèle, et on vient d'acheter un bateau juste avant le confinement. Et du coup, on profite de cette période de zen attitude, quoi, pour préparer notre tour du monde. Bon, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rappeler et de se donner des nouvelles bientôt. Je t'embrasse super fort. Ciao, ciao ! Ouais, salut, c'est Morgane. Tu sais, la meuf du mec qui t'a appelé Camille Plancu dans son répertoire ? Bah, voilà, je voulais te dire que là, on venait de finir un super petit déjeuner après une nuit de ouf et qu'on était super bien et qu'on se demandait si on allait mater une série ou faire des courses pour se faire un petit barbecue ce soir sur notre terrasse. Ciao ! Ouais, salut, c'est Camille Plancu. Maintenant que j'ai ton numéro, je vais pouvoir t'envoyer toutes nos charmantes photos avec Seb. Attention, il y en a certaines, il ne faut pas que vos enfants tombent dessus. Bonne séparation après le confinement, salut ! Salut, c'est Julia au bout du fil. Alors, je t'appelle à propos de la réunion d'équipe de lundi. Donc, je ne sais pas si tu as vu tes mails, mais là, c'est vraiment le bordel. Donc, Marion, alors elle, elle a loué une maison sur Airbnb dans la Drôme, mais évidemment, il n'y a pas Internet et elle n'a pas de smartphone. Elle ne peut rien faire comme les autres, celle-là. Donc, elle veut faire une conférence téléphonique. Mais Richard, il s'est super vénère parce que lui, il est en Suisse, donc il ne peut pas appeler en France. Ça coûte trop cher, gna gna gna. Donc, il veut faire la réunion sur Zoom. Mais Clara, elle a lu un article où elle disait que Zoom vendait les données personnelles. Du coup, elle nous a tapé une crise. Elle veut qu'on utilise un obscur logiciel de gaucho. Là, je ne sais pas, Jisti, personne ne connaît. Bref, donc ça m'a saoulée. Donc, j'ai fait un sondage Doodle. Comme ça, on pourra décider de manière démocratique. Donc voilà, c'est l'objet de mon message. N'oublie pas de voter avant dimanche soir. Bisous ! Nous vivons depuis quelques semaines une crise sanitaire sans précédent. La vérité, c'est que les méthodes de test sont parfois confinées. C'est la raison pour laquelle notre stratégie repose sur deux idées simples. Première idée, le confinement tel qu'il a été organisé en France est inutile. Le deuxième point de cette stratégie, aucun système sanitaire n'a été pensé. C'est la raison pour laquelle les portes-hélicoptères amphibies vont être mobilisés dans cette mission. Mais j'insiste, j'insiste de façon très appuyée sur le fait que nous avons décidé de repousser la durée de perception des allocations chômage. Et puis, il faut protéger l'économie, les employés des agences bancaires pour que la production s'accroisse encore. Et nous savons qu'il est indispensable que les entreprises puissent continuer à disposer de respirateurs. Il y a eu une autre façon de répondre à cette demande importante. C'est d'essayer de créer des nouveaux produits. Que les flux financiers continuent à circuler dans l'économie française. Et la France est à la fois armée, et c'est la seule façon que d'autres façons de faire. C'est la vie. Et nous devons tous l'intégrer. Chacun de nos concitoyens a commencé à s'en rendre compte, et beaucoup en sont évidemment inquiets. Donc la réquisition est possible. Dès que nous aurons le sentiment que la réquisition est nécessaire, il sera procédé à des réquisitions. Il est parfois contre-productif de réquisitionner, lorsque, en réquisitionnant, vous interrompez la réquisition, le cas échéant. Donc la réquisition est possible, sous peine d'être inutile. Pour faire... Mais ce qui est vrai, c'est que, comme le monde entier explose, pardon de le dire comme cela, et le monde entier va donc devoir fracturer beaucoup de respirateurs, qui est une idée dont je sais très bien qu'elle se heurte parfois à l'incompréhension des Français, qui disent, vous dites confinement d'un côté, et de l'autre, vous dites le marché noir. Alors nous avons un sérieux problème. Je vous remercie très sincèrement. J'aurai l'occasion, je l'ai dit, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de reprendre la parole de cette manière. Nous sommes ultra malins. C'est la vie. Merci beaucoup. Alors, on a reçu une petite blague de notre ami Émile, qui nous a bien fait rire, et qu'on a décidé de sonoriser pour vous, chers auditeurs et auditrices. Un fermier surveillait ses animaux dans un pâturage éloigné, quelque part au nord d'Amiens, quand soudain, une rutilante BMW s'avança vers lui dans un nuage de poussière. Le conducteur, un jeune homme portant un complet Armani, des chaussures Gucci, des lunettes de soleil Ray-Ban et une cravate Yves Saint-Laurent, s'étira le cou par la fenêtre et demanda au fermier. Si je te dis exactement combien de vaches et de veaux il y a dans ton troupeau, me donneras-tu un veau ? Léon regarda l'homme, définitivement un yuppie, puis jeta un regard vers son troupeau, en train de brouter tranquillement, et répondit avec calme. Oui, pourquoi pas ? Le yuppie stationne son auto et s'empare de son mini-ordinateur Dell, le branche à son cellulaire et navigue sur Internet vers un site de la NASA. Contacte ensuite un satellite GPS pour obtenir un positionnement exact de l'endroit, puis fournit les coordonnées à un autre satellite de la NASA qui numérise le secteur en une photo ultra haute résolution. Le jeune homme accède ensuite au site de photographie digitale Adobe et exporte l'image vers un site d'analyse d'images à Hambourg, en Allemagne. Quelques secondes après, il reçoit un courriel sur son iPad Air mentionnant que l'image a été analysée et que les données ont été conservées. Il accède ensuite à une base de données MS SQL via un OBDC connecté à une feuille de calcul Excel avec courriel sur son BlackBerry et après quelques minutes, reçoit une réponse. « Tu as exactement 1586 vaches et veaux. » « C'est bien vrai. Ok. Tu peux prendre l'un de mes veaux. » Il observa donc le jeune Yuppie qui choisissait un des animaux et regarda amusé pendant que le jeune homme installait l'animal dans le coffre arrière de sa BMW. Alors le fermier dit au jeune homme « Si je te dis exactement dans quel secteur d'activité tu travailles, le redonneras-tu mon veau ? » Le jeune homme réfléchit un instant et dit « Ok. Pourquoi pas ? » « T'es membre du gouvernement de Emmanuel Macron. » « Waouh ! C'est exact. Mais comment as-tu pu deviner cela ? » « J'ai pas eu besoin de deviner. » « T'es arrivé ici sans que personne ne t'invite. » « Tu veux te faire payer pour une réponse que je connaissais déjà à une question que je ne me posais pas. » « Tu t'es servi d'un équipement valant des millions d'euros pour essayer de me prouver que tu étais plus intelligent que moi. » « Alors que tu ne connais rien des travailleurs et de ce qu'ils font pour gagner leur vie. » « Tu ne connais rien aux vaches. » « Ce que tu as devant toi, c'est un troupeau de moutons. » « Maintenant, redonne-moi mon chien. » « Pendémos, 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 pendémos. » « Quand est-ce que ça va la certer ce bordel ? » « Je voudrais faire un bisou à Alix, Nina, à Anouk et Lou et Vicky et Igor. » « Le futur, c'est maintenant et je fais des raps bien comme hier. » « La part où c'est comment, je commence à voir comment s'y perd. » « Je claque des barres puis je m'enferme. » « Faut croire que je connais la quarantaine. » « On ne peut pas dire que je sois grave en serre. » « Je vis ma vie d'taulard, ouais, vis ma vie d'sempape. » « L'envie d'coper leur boubard, mais dis-moi qu'ils s'en tapent. » « Comme mon cœur, les dos se reserrent. » « Il n'est pour qu'en prochain concert, je suis loin du gros ventre à ma sœur. » « Elle est bien grande l'échelle du pire, au moins autant que celle de la peur. » « On va finir par s'en sortir, mais dis-moi cous pour aller où ? » « Y'a du PQ tout à l'égout, jusqu'à quelle heure il tient debout ? » « Ce foutu monde qui me dégoûte. » « Ils ont refermé le verrou, mais qui vivra, verra. » « À travers tout de la serrure, c'est quand la fin de l'État. » « Ça sent la raclette, les keufs sont comme des jarres. » « Ça sent la fin bête, les doigts, tu sais qu'tu sais pas. » « Ah ouais, tu sais qu'tu sais pas. » « Qu'est-ce que tu veux qu'j'te dise ? » « On fait comment, hein ? » « On fait comment, pour faire quoi ? » « Dis-moi, hein, dis-moi. » « Face à la crise, faut qu'j'm'organise. » « J'suis dans la 2, j'suis dans la 10. » « Faut qu'j'fasse des bombes, faut qu'j'chope des piques. » « C'est mon penchant survivaliste. » « Les premières mauvaises nouvelles m'apprennent à m'soucier des autres. » « Pas d'virus dans la gamelle, pour la famille, pour les potes. » « Je me suis cassé au vert, il reste des incas à la case. » « Des rives urbaines à la mer, calucisifs en ses veines. » « SFR ne me lâche pas, et j'prévélais qu'au cash tombe. » « De basse intensité, la baston, du verre brisé le plafond. » « Futurise, non, c'est pas faux. » « Maudire la bande à Macron et douter sur les infos. » « J'suis patient, bien obstiné comme Fofo. » « Max de frontière, ça rend fou. » « Ma fafa reste et refaux. » « Mon voisin ressemble à Michael Jackson. » « Au pas d'ma porte, il vaut plus rien, mon poif. » « Huit heures du mat, le fil, l'actu qui m'a. » « Somme, je veux n'acharpe, mais y'a l'virus, y'a plein de poids. » « Ouais, ouais, c'est quoi ce Dédé, hein ? » « Elle s'est passé pour faire pisser le chien. » « Ça se passe à quoi après, hein ? » « Il fait comment pour tout niquer, hein ? » « J'ai caché le soir, Netflix. » « Privé de sortie, le bleu foncé, le vert kaki. » « Le corps vide, le Covid, le futur, c'est maintenant. » « Privé de sortie, le bleu foncé, le vert kaki. » « Le corps vide, le Covid, le futur, c'est maintenant. » « Privé de sortie, le bleu foncé, le vert kaki. » « Le corps vide, le Covid, le futur, c'est maintenant. » « Privé de sortie, le bleu foncé, le vert kaki. » « Le corps vide, le futur, c'est maintenant. » « The future is right now, gotta motherfuckin' listen. » « There is no future, the future is now. » « Pandemos, promenez sur le rap. » « Et maintenant, le BFM Zap. » « Je rappelle que personne, et je le redis et je le redirai chaque jour, parce que c'est important. » « Personne n'a besoin de porter un masque. » « Cet après-midi, l'Académie de médecine préconise le port obligatoire du masque pour tous. » « Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque. » « Le paradoxe de cette histoire, c'est que ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. » « Absolument. » « C'est le contraire. » « Pourquoi les Français, majoritairement, estiment que la France n'est pas prête ? » « Pourtant, on a un système de santé assez costaud, on a des hôpitaux, on a des procédés. » « On est en France dans la méthode qui a marché. » « Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. » « Moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. » « Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. » « Vous êtes dur, là. » « Ben, je... » « Voilà. Allez, je vais prélever. Salut. Sur des prélèvements de Covid. » « Pandemos, la radio des flippos. » « Et maintenant, le jeu des 19 euros. » « Chers amis, bonjour ! » « Bonjour ! » « Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril 2034 sur la commune de Saint-Martin-de-Lensuscle, connue pour ses oliviers et son cacao. » « Saint-Martin-de-Lensuscle est une commune de 1600 habitants qui a connu une augmentation de la population assez incroyable après la crise du Covid-19. » « Laissez-moi vous présenter les candidats du jour, Camille Hugon et Grégoire Plagne. » Première question bleue de Pascal Paritch de Rouen. « Quelle décision importante a pris le gouvernement à la fin de l'année 2020 ? » « C'est la peine de mort, non ? » « Non, je crois que c'était... Je dirais plutôt la fin des minima sociaux. » « Ah oui. » « La fin des minima sociaux. » « Très bien répondu. » Deuxième question. « Qui gagna les élections présidentielles en 2022 ? » « C'est... 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 Jean-Jacques... Jean... C'est Jean-Jacques Goldman. » « Et non. C'est Didier Raoult. » Et c'est une bonne réponse. Prochaine question. Que s'est-il passé pendant la quatrième vague du coronavirus en 2023 ? C'est quand Tchernobyl a cramé. C'était à ce moment-là. Non, ça c'était en 2020. Ah oui, oui. Du coup, c'était Tricastin. C'est ça, c'est ça. Accident nucléaire de Tricastin. Oui, bravo, c'est la bonne réponse. Vous pouvez tenter maintenant la question Banco. Banco, 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 Banco. Évidemment, Banco, il y a 19 euros à gagner. On est venus pour jouer. Quel bouleversement géographique a définitivement transformé la carte de France en 2024 ? Ah oui, oui, je sais ça. Oui, c'est quand le bras de la Bretagne s'est détaché. Mais oui, c'est bien ça. Ah, bravo ! Voulez-vous tenter le super Banco ? Super, 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 super ! Bah oui, évidemment ! Très bien, alors on y va. Alors, attention, question piège. Nouvelle question géographie. Quelle province ne faisait pas partie de la Chine avant 2025 ? Le Haut-Rhin. Et c'est gagné ! Bravo, bravo. Et à demain, si vous le voulez bien. Et maintenant, le cours de claquettes. Cours numéro 1, le paddle. Alors pour ce cours, vous aurez besoin de n'importe quelle chaussure et de n'importe quel sol, même pas de musique. Alors maintenant, tout le monde debout, pied droit en l'air. Quand je vais dire talon, vous frappez avec le talon. Quand je vais dire pointe, vous frappez avec la partie plate entre la voûte plantaire et les orteils, dont je ne connais pas le nom. Attention, c'est parti, pied droit en l'air. Talon, pointe, pointe, talon. Pied gauche, talon, pointe, pointe, talon. Pied droit, talon, pointe, pointe, talon. Pied gauche, talon, pointe, pointe, talon. Pied droit, talon, pointe, pointe, talon. Alors on va aller un peu plus vite, c'est pas grave si ça suit pas. Pied droit, talon, pointe, pointe, talon. Pied gauche, talon, pointe, pointe, talon, pied droit, talon. Pointe, pointe, talon, pied gauche, talon. Pointe, pointe, talon, pied droit, talon. Pointe, pointe, talon, c'est bien, talon. Pointe, pointe, talon, pied droit, talon. Plus vite ! Talon ! Pointe, pointe, talon, pied gauche, talon ! Pointe, pointe, talon, pied droit, talon ! Pointe, pointe, talon, c'est bien talon ! Pointe, pointe, talon, oh oui, talon ! Pointe, pointe, talon, c'est bien talon ! Pointe, pointe, talon, c'est bien talon ! Pointe, pointe, talon, ça suit ! Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau délire ! Top Dancing Time ! On enchaîne tout de suite avec encore un petit morceau de confiné de Chafrin qui a été enregistré cette semaine, ici même au Palladium Studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les potes ont cours des notes Où sont les loups Qu'est loups-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux? ... ... ... ... ... ... ... Pour être à l'abri de ce maudivirus, ... 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